Allô! Bonjour! Comment allez-vous? Oui, bien, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça y est, regardez, il fait beau, il fait chaud, enfin. On est debout, là. Bien, on est debout. On n'était pas couché la semaine passée, là, mais on était... Il fait beau. Bien, là, c'est parce qu'on tourne un peu d'avance, mais quand vous allez regarder cette vidéo, certainement qu'il pleut en ce moment-là. Parce que samedi, ils annoncent de la pluie. Oui. Et oui, bien, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. On retourne au Mexique, on a pris un billet d'avion, aller seulement. Mais au moins, on a beau temps, c'est beau, c'est chaud. Oui, oui, oui. On a travaillé pas mal, aussi, sur notre terrain, en arrière de la piscine. Ah, mon Dieu! Moi, puis René, pelletée de la roche. Ah, notre âge. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Et moi, hier, il me disait, tu vas trop vite. Mais non, c'était mon rythme. J'en ai... J'en ai mis 20 grosses pittes de roche, là. Je dis pas pour rien, mon père, c'est un coacheur, que vous disiez. Un luteur. Un catcheur. Un catcheur, mon père. Ça paraît qu'elle est plus jeune que moi. Ouais, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons répondre à 10 questions techniques sur la peinture. C'est assez intéressant. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer le résultat du test de samedi passé, le test des peintures, soluble à l'eau surtout, les additifs. Et on a une petite annonce à faire aussi. Donc, si jamais vous êtes encore toujours intéressé par la peinture, si vous êtes curieux et si vous voulez continuer à progresser, je me suis fait un petit texte parce que j'ai peur de manquer mon coup. On a lancé toute nouvelle plateforme de formation, ça y est, c'est fait, en fait. Il y a des cours de peinture, des cours de dessin, il y a d'autres professeurs. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, si vous voulez voir, je ne vous en dis pas plus. Allez sur le lien, cliquez sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo, le premier lien. Et vous allez pouvoir entrer sur cette nouvelle formation. Si vous avez des questions, ne les posez pas sur YouTube, pas du tout, du tout, parce qu'il va y en avoir beaucoup. On ne répondra pas, malheureusement, là, non. Ce ne sont pas des questions sur la technique de peinture. Mais par contre, dans cette formation-là, une fois que vous êtes dedans, vous avez un onglet contact. Et là, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez là-dessus. Et on y répondra individuellement. Oui, ça a été plus vite que YouTube, parce que si vous posez des questions, on vous répond l'autre semaine après. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut attendre une semaine. Oui, ça fait que là, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y en est, écrivez-nous. Voilà, c'est ça. Donc, allez, on commence les questions. Allez, c'est parti. Oui, on commence avec Samia. Bonjour, Samia. Encore Samia? Ah oui, elle a une. Est-ce que c'est Samia de la semaine passée? Oui. Ah, mon Dieu, alors. Elle est intéressante. Elle a beaucoup, beaucoup de bonnes questions. Elle a trois, là. La première. Mais j'ai fait A, B, C. OK. Elle a dit, je reviens vers vous pour vous transmettre mes meilleurs remerciements pour le dernier webinaire sur le mélange des couleurs que j'ai pu voir grâce à votre lien. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Une seule question. Excusez, une seule question m'est venue. Vous utilisez aussi du verre phtalo. Peut-être, peut-être, non. Peut-il être obtenu en mélangeant un bleu phtalo et un jaune citron ou clair, à tendance plutôt froide ou chaude? Le verre phtalo, c'est un pigment pur, un monopigment. Donc, oui, c'est sûr qu'on peut obtenir une couleur assez identique sans que ce soit vraiment la même couleur en utilisant peut-être, oui, un bleu phtalo, un jaune froid, donc un jaune citron. Mais attention, encore une fois, les jaunes citrons, regardez bien qu'ils ne contiennent pas du blanc dedans. Parce que si votre jaune citron contient du blanc dans le tube, ça va vous donner une couleur qui sera beaucoup plus terne. Ça n'aura pas du tout l'effet d'un verre phtalo. Donc, un jaune très pâle, donc ça peut être un cadmium clair, un sac clair, jaune citron, mais faites attention qu'il n'y ait pas du blanc dedans. Et ça va vous donner peut-être une couleur qui sera pas mal semblable au verre phtalo, sans que ça le soit vraiment. Voilà. Notre bébé, il miaule. On entend le chat de l'autre côté du moustiquaire. Ben oui, et non, tu trouves il beau, mais c'est vrai qu'il est beau. Il est vraiment beau. Rookie. Ben oui. J'allais dire rouquin. Rookie. Rookie qui? Rookie. Ok, on continue avec une autre question de Samia. Il disait concernant le lavage des pinceaux utilisés pour le vernis. Oui. C'est le white spirit. Est-ce que c'est le produit qui s'en sort? Non, non, non. Le white spirit, c'est sûr que ça nettoie bien les pinceaux, mais c'est comme le dilue à peinture, l'essence de trébantine, quand on a utilisé du vernis liquide pour la peinture à huile au pinceau, on n'y arrive pas à le nettoyer avec du white spirit non plus. Alors, j'ai fait des recherches et je n'ai pas retrouvé ce fameux produit. J'avais acheté ça dans un magasin de bricolage. C'était un liquide qui était un rénovateur de pinceaux et je trouvais qu'après le vernis, ça nettoyait très bien mon pinceau. Mais j'ai lu sur Internet qu'il y en a qui nettoyaient aussi le pinceau après le vernis avec de l'alcool à brûler, d'alcool à friction. Il y en a d'autres qui laissent tremper longtemps dans du vinaigre, il y a toutes sortes de choses, mais on y arrive avec le savon. Du moins, le savon de Marseille, on y arrive aussi à bien nettoyer notre pinceau lorsqu'il y a eu, parce qu'il y a eu du vernis. Donc, vous trempez dans le diluant à peinture, white spirit et sans térébenthine, diluant sans odeur pour la peinture, tout ce que vous voulez. Il n'est pas propre. Vous sortez de, vous l'avez nettoyé là-dedans et il est resté collant, vraiment bien collant. Pas comme si c'était de la peinture. Lorsqu'on a nettoyé le pinceau après la peinture, il n'est pas collant. On va le finir au savon, mais il est beau quand même le pinceau. Mais là, avec le vernis, c'est resté collant après. Donc, ça prend un nettoyant, je ne sais pas moi, genre trichloréthylène. Ça sentait vraiment très fort, ça me faisait penser vraiment au trichloréthylène. Je ne connais pas ça. Non, tu ne bois pas de temps en temps un petit trichloréthylène ? Non, un petit chuteuil, non. C'est extrêmement volatil. Si tu t'emmènes un peu sur la peau, c'est glacé, tu vois. Ça fait froid tellement que c'est volatil. Ah oui ? Oui, 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 oui. Je t'en ai enlevé ma peinture. J'ai peinturé un mur hier. Peinturé. Oui, j'ai peint. J'ai peint, oui. J'ai peint. Oui. Ben, peinturé, peinturé. Peinturé, c'est un verbe typiquement québécois. C'est ça. Qui s'applique à la peinture des murs et plafonds et non pas à la peinture sur toile. Excusez-moi si je parle en québécois. Oui, excusez-la. C'est ça, j'ai plein de petits picots, là. Alors, savez-vous ce qui nous est arrivé ? C'est qu'on a fait repeindre des pièces de la maison il y a trois ans, c'est ça ? Et on s'est aperçu que dans notre chambre, la peinture qui a été appliquée, elle s'en va. Elle ne s'écaille pas, mais elle s'en va molle comme ça. On peut la peler comme un fruit. Et donc, on en a conclu, ben, regarde, on a peint avec une peinture pour la peinture à l'eau, quoi, sur une peinture à l'huile. C'est ça qui est arrivé. Mais comment identifier que c'était de la peinture à l'huile quand on a acheté la maison ? C'était déjà de cette couleur-là. Ce n'est pas évident. On parle de peinture, hein. Donc, on sait qu'il ne faut pas mettre une peinture à l'eau sur une peinture à l'huile. Et on s'est informé comment rattraper ça. Ben, on ne peut pas décaper toute la chambre au complet. On ne peut pas poncer toute la chambre au complet. On ne s'en sort pas. Alors, la madame, au magasin de bricolage, nous a donné un après qu'on va appliquer sur le mur à base d'alkyde. Et c'est ça qui m'a surpris parce que c'est de l'alkyde. Et sur l'alkyde, après ça, on peut mettre une peinture à l'eau. On va faire ça. On va voir. Alors, la partie du mur, seulement une partie qui s'écaille, là, qui s'en va. La peinture ne tient pas. On a poncé. On a mis l'après. On a travaillé le mur pour qu'il puisse recevoir de la peinture à glycérine, acrylique. On va voir ce que ça va donner. Mais voyez comme quoi, là, c'est juste un mur, hein. Imaginez sur une toile, une peinture, sur un mur qui a donné des heures et des heures de travail. Ça a rapport à une peinture. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, s'il n'y en a parmi vous qu'une des recettes pour récupérer un mur qui a été peint à l'huile et par-dessus une peinture à base d'eau, et qui tient encore. Je t'aime bien. C'est juste qu'il y a deux, trois endroits où ça appartient, là. Mais sinon, ça tient. C'est quoi le remède, là? C'est problématique, hein. Puis, tu sais, on peut leur demander. On peut leur demander. On a besoin des bras forts. Parce qu'avec tout ce qu'on a à faire en avant, lever les choses, là, ce serait bienvenu, si vous venez. Eh oui. On fume la pizza, la bière. OK. On va continuer avec Samia encore. Encore Samia. Pour sa dernière question, je crois, oui. Elle dit, je fais un retour vers vous pour une question concernant cette fois le brun foncé. OK. Il s'agit, comme vous nous l'avez indiqué, d'un orange foncé. Diriez-vous que c'est une couleur désaturée? Si tel est le cas, pouvons-nous l'utiliser seul sur des végétaux, dans un arrière-plan, ou faut-il encore plutôt le grisé ou le bleuté? Oh là, c'est compliqué tout ça. Bon, un brun, un brun, c'est un orange foncé, effectivement. Donc, oui, c'est un orange désaturé. Je ne veux pas, c'est obligé. Pour faire un brun, par exemple, le fabriquer à partir des couleurs primaires, il faut utiliser les trois couleurs primaires. Les trois. Donc, du jaune, du rouge, plus du bleu. Donc, forcément, on travaille avec des complémentaires. Donc, oui, c'est désaturé. C'est une couleur rompue. Tous les bruns sont des couleurs rompues. Certains, plus que d'autres. Par exemple, une sienne brûlée, c'est moins rompue qu'une terre d'ombre brûlée, qui est aussi moins rompue qu'une terre d'ombre naturelle, qui devient de plus en plus grise. Donc, est-ce qu'on doit mettre ça dans des végétaux en arrière-plan? Ça dépend du tableau. C'est au cas par cas. Mais c'est sûr, si on veut faire reculer un arrière-plan, il vaut mieux que ce soit plus froid qu'un brun, parce qu'un brun, c'est chaud. Oui, parce qu'on part d'un orange rompu. Ce n'est peut-être pas assez rompu. Si on veut faire une forêt lointaine, il va falloir qu'on rajoute plus de bleu. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est vraiment au cas par cas, il faut voir l'ensemble du tableau pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour donner cette profondeur-là. On a la deuxième question, là. Ça, c'était la première question. Ah, ça, c'était... Là, c'est la deuxième personne. Oui, la deuxième. Il s'agit de Catherine. Bonjour, Catherine. Elle en a deux. Ah! Non, c'est une manie, ça. Ben non, mais écoute, pour le prix d'un. OK, sa première. Est-il préférable de nettoyer, et comment, et de passer une couche de vernis à retoucher? Regardez qui s'en vient. Notre ami Alvin. Je savais qu'il viendrait te manger. Bonjour, Alvin. Bonjour. Il vient manger des pinottes. Regarde, nous, tu regardes, là. Oui. Mais oui. Ah, vous voyez, il est bien denté. Non, René voulait que je prenne le chocineau. Non, c'est au tour d'Alvin aujourd'hui. Puis je savais qu'il serait venu. Ah! Et voilà. OK. Je recommence la question. Oui, allons-y. Est-il préférable de nettoyer, et comment, de passer une couche de vernis à retoucher? C'est quoi la question? Est-il préférable de nettoyer et de passer une couche de vernis à retoucher? C'est une question. Oui, mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à une vidéo d'avant, et de passer une couche de vernis à retoucher? Si on se déçue, j'ai envie de juste étudier. On parlait de l'alkyde. Oui. Non, s'il vous plaît, j'ai deux questions. Il manque peut-être un morceau de la question. Non, non, c'est pas ça. Est-il préférable de nettoyer? OK. Attends un peu. Je vais prendre la deuxième question pour voir s'il y a un lien. Suis-je obligé d'utiliser à nouveau le liquin, ou puis-je changer avec l'alkyde de Gamblin? En fait, peut-on changer de médium alkyde sur une même peinture, voire même de passer à une peinture alkyde? Donc, on n'est pas sur une peinture alkyde. Non, ce que je vais faire, je vais faire de la peinture. Bon, c'est toi, toi. Et qui est préférable de nettoyer? Comment? C'est Catherine. Catherine, là, 51-44. Alors... Elle répond à la deuxième, dis là, là. Oui, une petite réponse par rapport à ceux qui ont commenté la vidéo de samedi dernier. Nous étions à notre petit déjeuner. Et il y en a qui ont dit, oh, petit déjeuner comme ça, ça va être copieux. Je comprends que vous soyez en forme. Non, mais c'était une mise en scène. On n'a pas tout mangé ici. On n'en a mangé qu'une partie, attention. C'est un pour faire beau. Oui, ben oui. Ok, j'ai trouvé sa question. Ah, voilà la question. Mais elle avait une grande... Il y avait un grand texte. Oui, mais je l'ai coupé un peu, là. Oui, c'est pour ça, on n'est plus dans le contexte, sinon... Le revoilà, il est gourmand, hein? Bon, elle dit, j'aime la peinture à l'huile, mais ce sont plutôt les odeurs qui me gênent, ainsi que le respect gras sur maigre et le séchage. Excusez. Ok, voilà, parce qu'on parle d'un tableau qui a été peint il y a six mois. Est-ce qu'il faut le nettoyer? Ben, ça dépend comment il a été conservé, le tableau. S'il était, je ne sais pas, moi, exposé sur un mur ou dans une pièce de rangement, mais un endroit où, je ne sais pas, supposons qu'il y a des personnes qui fument ou qu'il y a peut-être des vapeurs de cuisine, des fumées de cuisine ou autre. S'il y a peut-être même des poussières extérieures, vous savez, vous êtes chez vous, une maison hyper propre, super bien nettoyée, tout ça, mais vous avez des ventilateurs qui tournent au plafond et vous allez vous rendre compte que ces ventilateurs-là, si on ne les nettoie pas, ils vont devenir noirs. L'air est gras, l'air est pollué la plupart du temps. Donc, si c'est le cas, c'est sûr qu'il vaut mieux. Après six mois, il vaut mieux le nettoyer un petit peu, je pense, avec un petit chiffon doux, une éponge douce, un petit peu d'eau avec du savon à vaisselle. On nettoie, on rince un petit peu, on essuie, on sèche, au moins qu'on dégraisse. Sans trop d'eau, il n'y aura pas de dégâts, ce ne sera pas un problème. Alors, donc c'est ça, il vaut mieux le nettoyer, puis après ça, vous allez pouvoir appliquer le vernis à retoucher, puis reprendre le travail, pas de problème. Dans le doute, même s'il a été, pendant six mois, conservé à un endroit vraiment bien, on pourrait le faire. Le seul cas où on n'a pas besoin de le faire, c'est s'il a été emballé, conservé, emballé dans un papier où on sait qu'il n'y a pas de poussière, un plastique, pas d'humidité, ou rien qui soit allé dessus. Là, on peut y aller comme si on venait de finir de le peindre. Sa deuxième question, elle dit, est-ce que je suis obligée de... Attends une minute, il s'engage, je vais vous montrer qu'il vient de manger demain. Allez, allez. Il vous regarde, hein? Il regarde... Oui, mais là, il n'est peut-être pas dans le cadrage de la caméra, là, oui. Voilà. Ah, là, j'ai fait peur. Il est sur ton carton. Il est sur ma toile, là. Il est, hein? C'est l'une. Tu bouges trop. Non, mais il ne veut pas. Il va me dresser. OK. On continue avec... Non. On n'a pas répondu à la question. Excusez-moi. Alors, vas-y. Suis-je obligée d'utiliser à nouveau le liquin ou puis-je changer avec l'alquide de Gamblin? En fait, peut-on changer de médium alquide sur une même peinture, voire même de passer à une peinture alquide? Ben, moi, je... Ah, voire même passer à une peinture alquide. OK, je comprends. Je n'avais pas compris. OK. Moi, je pense que tant qu'on est dans l'alquide, il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas fait l'expérience. Je ne le sais pas. Je ne suis pas allé voir sur Internet si on pouvait changer de médium alquide. Mais selon moi, si on est avec un alquide, qu'on passe avec un autre alquide ou qu'on a... On passe avec de la peinture alquide alors qu'on était avec une peinture non alquide, avec du liquin ou avec du médium alquide. Si on a une peinture à l'huile traditionnelle et qu'on la mélange avec de l'alquide, donc liquin ou médium alquide, ça devient une peinture alquide. Donc, si on continue après avec de la peinture alquide, il n'y aura pas de problème, ça sèche vite. Tu sais, il n'y a pas besoin de respecter le gras sur maigre étant donné le temps de séchage est extrêmement rapide. On n'est plus sur six mois, un an de séchage. Là, on est sur un jour ou deux, tu sais, pour un séchage complet dans toute l'épaisseur. Donc, je ne pense pas que ça pose de problème pour faire ces changements-là. Ok, on continue avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. J'aimerais faire un tableau avec des collages de feuilles d'arbre. Est-ce que c'est possible de peindre de vraies feuilles et ensuite les coller sur la toile sans risquer une dégradation des feuilles? Bien, moi je pense qu'on risque une dégradation, c'est certain, dans le temps-là. Quand on va la coller avec le... Même si la feuille, elle a été bien peinte avec une peinture, vous pensez que la peinture est étanche, que la feuille ne s'abîmera pas en arrière. C'est sûr qu'elle va certainement se dégrader, ça va dégrader la peinture. Il vaut mieux ne pas faire ça du tout. Non. Le seul produit qui pourrait conserver la feuille, je pense, c'est de l'époxy. Je partage à ça. Parce qu'on peut faire des insertions dans l'époxy, puis là, c'est prisonnier, c'est transparent là-dedans, c'est tout. Mais ça ne la consera pas si tu mets l'époxy sur la feuille? Non, mais si tu mets de l'époxy, tu mets ta feuille, tu reviens de l'époxy, elle est prise entre deux. Ah oui, c'est comme ça serait dans un ventre. C'est une insertion, vraiment une insertion. Puis là, je pense même que j'ai vu ça, j'ai vu faire ça, oui, dans des vidéos sur YouTube, pour des tables de salon ou autre. On voit plusieurs épaisseurs comme ça, des pierres, des végétaux. Tu peux même mettre ton chat dans l'époxy, là, tu verras qu'il va être beau pendant des années. Tu es tout cas, je suis un maître, mais de conserver dans l'époxy, tu vois. Non, mais c'est ça, il n'y a que l'époxy qui fait que ça ne se dégradera pas. On continue avec Sam Bata. Bonjour, Christian. Quand on utilise du liquin pour glacer ou autre, va-t-on le lendemain mettre du vernis à retoucher pour repartir ou peut-on directement reprendre au liquin? Moi, je vous dirais, on peut reprendre au liquin, OK? Mais vous savez, le liquin, c'est très lisse, ça glisse bien dessus. Si votre nouvelle couche que vous appliquez dessus n'adhère pas bien, si ça ne vous plaît pas d'être sur quelque chose d'aussi lisse, vous pouvez appliquer une couche fine de vernis à retoucher pour améliorer l'adhérence de la peinture. Mais sinon, ça n'est pas obligé. Vous pouvez y aller directement avec du liquin encore dessus. On continue avec Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour, Dominique. J'ai une petite question. Ah, ça va. Ça sera une petite réponse. OK. Je vais faire un bouquet de fleurs en peinture à l'huile. Oui, moi aussi. Oui. Et j'aimerais savoir si je commence à faire le fond ou les fleurs à vert. Ça donne bien une bonne affaire. Ben, c'est sûr que je vous dirais, le plus facile pour tout le monde, c'est de faire d'abord le fond. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est cette notion de d'abord. Oui. Le d'abord, je n'aime pas parce qu'on se dit, bon, ben, il faut faire ça d'abord, puis ça après, puis tu ne reviens plus toucher ton fond, sinon tu abîmes tes fleurs ou autre. Voilà. Moi, je préfère peindre pas mal tout en même temps et un petit peu pour me forcer ou même pour forcer un petit peu mes élèves à se défaire de cette, on va dire, de cette obligation de travailler. Et le timing de dire, tu vas faire ça. Ben, trois dimensions, c'est ça. C'est parce que dans la tête, on se dit, le fond est derrière, les fleurs sont devant. Oui, mais non, mais la toile, c'est plat. Hein, je vais la parler. C'est plat une toile. Donc, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus rien devant. C'est à plat. C'est juste des juxtapositions de tâches de couleurs, les unes à côté des autres, qui vont donner l'impression que le fond est derrière. Et il faut bien rentrer ça en nous et le fait de travailler un peu les deux en même temps, c'est mieux. Même, alors moi, je préfère même faire le sujet d'abord et même le fond après, parce que ça va me permettre de travailler mon arrière-plan avec des couleurs qui ont été utilisées pour le bouquet. Je vais mélanger les verts. Je vais mélanger les rouges pour faire mes grilles, par exemple. Voyez, un peu comme dans la vidéo d'un mercredi précédent où j'ai peint une rose. Vous avez vu, j'ai fait le fond après et j'ai utilisé les couleurs de la rose et des feuilles pour faire le fond. C'est ça le principe. Maintenant, pour faciliter, on va dire d'une manière générale, le travail. Effectivement, si vous faites d'abord l'arrière-plan, le fond, l'arrière-plan, mais vous n'êtes pas obligé de peindre l'arrière-plan partout, partout là. Vous pouvez le faire autour du bouquet. Et après ça, vous faites vos fleurs. Puis après, de toute façon, il faudra revenir retravailler un peu l'arrière-plan, parce que l'arrière-plan, il doit comporter des ombres, des lumières. Il ne faut pas qu'ils soient uniformes, il faut qu'ils soient modulés. Il faut qu'il y ait un lien, quelque part quand même, entre votre arrière-plan et les fleurs et les feuilles les plus lointaines du bouquet. Il faut que ça se mêle un petit peu. Il faut qu'il y ait du flou là-dedans. Il faut qu'il y ait un lien entre la table sur quoi le bouquet est posé et l'arrière-plan. Il faut qu'il y ait un lien aussi. Il faut travailler de cette manière-là. Sinon, on va avoir l'impression qu'une personne a fait l'arrière-plan, puis une autre a fait le bouquet, puis c'est trop découpé, trop détaché. C'est sûr, quand toi tu peins, c'est moi qui fais les montages, puis je le vois. Il touche là, il touche. Ah, bien, j'ai oublié ça. Ça fait que non, c'est pas du tout. Il faut travailler partout en même temps. Oui, c'est sûr. Ok, on continue avec Luc. Bonjour. Bonjour Luc. Comment utiliser le médium vénitien de Lefran-Bourgeois du début de tableau jusqu'à la fin ? Est-ce qu'il faut respecter le gras sur maigre ? Non, parce que… Le gras sur maigre. Non, parce que… Le médium vénitien, c'est un médium qui est fait avec de la cire d'abeille, il y a de l'huile de lin. Je ne me rappelle plus quoi, en tout cas. Mais on sait que ça sèche vite. Si vous allez sur le site de Lefran-Bourgeois, ils disent que c'est un à deux jours le temps de séchage. Un à deux jours, donc on n'est plus dans le temps de séchage par oxydation de six mois à un an, qui nous oblige à faire le gras sur maigre. Et même ils disent qu'on peut revenir avec du médium vénitien, avec un petit peu d'huile diluée avec de l'huile, je pense, ou du diluant à peinture peut-être même, pour faire des sfumatos en surface après séchage. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de nécessité de respecter là vraiment le gras sur maigre, étant donné que c'est sec rapidement, très rapidement. Donc, je ne pense pas que ça pose de problème, mais il y a de l'huile déjà. Il y a de l'huile dans le médium vénitien un petit peu. Rien ne vous empêche, si vous voulez en avoir la certitude, de respecter un petit peu le gras sur maigre, simplement en rajoutant un petit peu plus d'huile pour la couche supérieure. C'est tout. Je fume à tôt. Je fume à tôt. Très bien. Excusez. On continue avec Nature Clarté. Bonjour Nature Clarté. Ce n'est pas facile à dire. Non. Bien le beau jour à vous. Comment cela se passe quand on fait des reproductions d'œuvres anciennes ? Comment est-ce qu'on doit les signer ? Oui, bien… On doit les signer. L'artiste que… Picasso, Monet, René Milon… On peut essayer d'imiter parfaitement la signature du grand maître qu'a fait l'œuvre, et faire croire que c'est l'original et essayer de la vendre très cher. Voir même aller faire une substitution au Musée du Louvre. Ah oui. Mais non, sérieusement, quand on fait une reproduction, c'est nous qui l'avons peinte. Alors, c'est sûr que moi, personnellement, j'en ai fait. Je signe René Milon. Et puis, c'est tout. Mais, à l'endot du tableau, je vais indiquer comme quoi c'est peint d'après l'œuvre… De tel titre. De tel titre. En mettant, la Joconde de Léonard de Vinci. D'après la Joconde de Léonard de Vinci, par exemple. Et c'est ça, je l'indique à l'endot comme quoi c'est moi qui l'ai fait. Ça, si vous voulez, c'est à vendre la Joconde dans le salon. Un million. Je ne veux pas la vendre. Un million d'euros. Là, oui. Un million d'euros est à vous. C'est beaucoup moins cher que l'original. Ah oui, en plus. Est-ce que tu sais à quel prix elle est l'original? Non. Ben, elle n'est pas à vendre. Ah non, ça c'est sûr. Je pense qu'elle est inestimable. Fait que si vous voulez et que vous êtes intéressés et que vous êtes archi-millionnaires, on vous la vend tout de suite à un million d'euros. On vient vous la porter à la maison en plus. En plus. En un million. Bon, attends, oui. Ok, on continue avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Merci pour tous ces tests très intéressants. On parle de ça. Oui, on va voir ça tantôt. À l'heure d'avoir les résultats. Moi aussi. J'ai testé l'huile à l'eau artisan et je trouve qu'elle reste collante au toucher même après un mois. Une peinture utilisée sans médium. Est-ce que c'est normal? Ah ben, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça reste collant. Au bout d'une semaine, c'est encore collant. Lorsqu'on l'utilise pur ou avec le médium qu'on fait. Un, deux, trois. Moi, avec l'huile de lin soluble à l'eau artisan et de l'eau. Si je mets un petit peu d'eau ou bien juste l'huile de lin, ça reste collant effectivement. Je ne sais pas. Est-ce que c'est normal? Ça ne devrait pas être normal que ça reste collant après un mois quand même. Mais bon, ce n'est pas de la peinture à l'huile normale. C'est la peinture à l'huile hydrosoluble. Quoi faire si c'est comme ça? Attendre un mois de plus. Et si après un mois, c'est encore collant? Tu la mets au four. Ok. Non, je ne sais pas. Franchement, c'est ça. La peinture hydrosoluble, ça a combien d'années d'existence? On sait que la peinture à l'huile existe depuis très, très, très longtemps. On a vu comment ça réagit, comment ça craque avec les siècles, etc. La peinture acrylique, je ne sais pas, ça doit être 60, 70 ans d'existence maintenant. Bon, on sait que ça se conserve bien, mais quand même avec des fois des petits problèmes aussi. Mais la peinture à l'huile hydrosoluble, c'est vraiment très récent. C'est très récent. On n'a pas vraiment un grand recul sur le vieillissement après des décennies, après des siècles. Si ça reste encore collant, vous pourriez... Oui, mais là, c'est ça. Si vous êtes en peinture à l'huile solubile à hausse et que vous n'aimez pas les odeurs, j'allais dire, vous pourriez appliquer une petite couche de vernis à retoucher, mais ça, ça sent énormément. Ça sent plus fort que la térébenthine. Donc, si vous ne voulez pas d'odeurs, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Quand est apparue la peinture acrylique en 1950, 1900, bien que la naissance officielle de la technique soit datée des années 50. Oui, des années 50. La peinture acrylique connaît ses prémices en 1900. Ah oui. Les premières prémices, mais on l'utilise depuis 70 ans environ. C'est un chimiste allemand dénommé Autorum. Il met au point ce type de peinture à dessin industriel. Voilà. C'est bon. OK. On continue avec Gisleine, mais on finit. On a deux questions. OK. Bonjour Gisleine. Bonjour Gisleine. Là, excusez. Merci d'avoir abordé le sujet de l'appui humain. Ah oui. C'est vrai, c'est bien. Question. Peut-on aussi l'utiliser à plat sur une table? Ben oui, moi je l'ai fait aussi. Oui, oui. À partir du moment où c'est l'appui humain comme je l'ai fait moi. Parce que si c'est un appui humain ordinaire, celui qu'on trouve dans les commerces où justement soit il y a la boule de cuir ou la petite boule en caoutchouc qu'on doit appuyer sur la toile, on va avoir toujours une pression. Il va falloir le tenir en haut pour pouvoir peindre. Il va falloir, on va dire forcer. Forcer, on va trembler. Mais celui que j'ai fait, que j'ai conçu, moi il y a un petit bout à l'extrémité qui fait que ça l'écarte de la toile. Je peux aller le poser sur la table. Je mets ma toile, il est posé sur la toile en bas, il est posé sur la toile en haut et je peux m'appuyer dessus sans avoir à le tenir. Ça fonctionne bien pour être un petit peu écarté de la toile et avoir un bon appui. Sur la table, celui que j'utilise, que j'ai fabriqué moi-même d'ailleurs, c'est vraiment bien pour appuyer sur une table aussi. Il a besoin de question. Je n'avais pas de vernis pour peinture à l'huile comme je voulais l'offrir un petit tableau. J'ai utilisé le liquin comme un vernis, il a commencé à sécher. C'était collant. Et j'espère que plus tard, il aura séché suffisamment pour durcir. Je n'ai pas de nouvelles du résultat. Qu'en pensez-vous? Si vous allez sur le site de Winsor & Newton, sur la fiche produit du liquin, on vous dit bien de ne pas l'utiliser comme un vernis. C'est écrit. C'est sûr. Quand j'ai donné des cours dans un magasin de matériel d'artistes, d'encadrement, qui donnait des cours, qui faisaient une école, j'avais donné des cours là, à Saint-Julie. Et la personne qui recevait des tableaux, des clients qui n'étaient pas vernis, elle recommandait, elle demandait l'autorisation. Est-ce que je peux le vernir, moi, avant de vous l'encadrer? Je fais ça avec du liquin. Puis elle le faisait toujours avec du liquin. C'est non recommandé par le fabricant. C'est ça. Voilà. Il existe des vernis. Alors, pourquoi utiliser du liquin? Moi, personnellement, je préfère maintenir quand même à... Surtout pour les produits d'artistes, matériels d'artistes, à maintenir à ce que le produit est fait pour. Parce que sinon, moi, j'aurais peur qu'il y ait des dégradations comme ça, que ça soit trop long à sécher. Quand c'est trop long à sécher, que ça reste collant un petit peu. Imaginez un petit peu toutes les poussières qui vont se coller dessus en attendant que ça soit complètement sec. C'est problématique. Ça peut être très problématique aussi. Donc, il vaut mieux essayer de toujours suivre les règles, juste pour ne pas avoir des problèmes. Ce n'est pas pour de la discipline. C'est juste pour que ça fonctionne. Puisque les produits ont été fabriqués avec des propriétés. Puis, il y a des fiches techniques qui nous disent comment l'utiliser, comment ne pas l'utiliser. Il y a eu certainement des essais faits en laboratoire pour les produits comme ça, des effets de vieillissement et tout. Donc, il faut faire confiance à ça, je pense. Et puis, s'en tenir aux règles pour éviter les problèmes. Ben oui. C'est sûr. Ben, c'est comme une recette. Si tu mets du sel à la place du sucre, ben, vous allez voir, pour un gâteau, ça va avoir les résultats. Ça va faire un gâteau salé? Ben oui. Ben, s'il manque une tasse de sucre, tu mets, ah ben, je n'ai pas de sucre, ma pomme du sel. Oh! C'est vrai, je vous ai promis de faire une recette mexicaine. Oui. J'ai trouvé. Je vais travailler là-dessus. Oui. Mais là, c'est ça. On est extrêmement occupés, là. Beaucoup, beaucoup. On travaille beaucoup sur la maison. J'ai lui à faire. Il faut que je le fasse. Je le mets sur ma toile. En vue de la peinture, oui. Ben oui. Puis, j'en ai une aussi sur commande pour quelqu'un. Ah, mon Dieu. On n'a pas assez de temps. Il faudra avoir 48 heures dans une journée. Oui. Puis, même encore. Mais c'est tout pour aujourd'hui, mon amour. Ben oui, c'est tout. Oui. Mais tu as ça à montrer. Ah oui. Ben voilà. Allez, on y va. Donc, allons-y avec le résultat du test qui n'est pas fait en laboratoire. Je vais vous mettre la photo de la toile. Et vous voyez, on commence à gauche. Le bleu. Le temps de séchage. Alors ça, c'est la peinture avec le médium à séchage rapide. La peinture à l'huile soluble à l'eau avec le médium à séchage rapide. Le bleu qui est à gauche. Le séchage, ça a pris deux jours et demi, on va dire. Vous voyez, parce que je l'ai fait donc à 15h34 et deux jours après à minuit, c'était sec. Donc, le médium et puis même, c'est encore collant un petit peu. C'est encore un petit peu collant. Je l'avais comparé avec le liquin. Le liquin qui est le bleu à droite à l'opposé. Un jour de plus. Puis même, le lendemain à huit heures. Donc, je l'ai fait à 15h. On va dire à huit heures le matin. Donc, c'est comme huit et sept quinze. C'est comme vingt-quatre heures moins sept. Ça fait combien? Ça fait dix-sept heures de séchage à peu près. À huit heures le matin, c'était cinq. Vraiment, ça collait plus du tout. Donc, franchement, le médium à séchage rapide est bien. Il sèche vite, mais moins que le liquin. Et il reste collant même maintenant. Il est encore collant. Ça fait une semaine. Il faut préciser, c'est l'artisan. Oui, c'est l'artisan. Peinture artisan de Winsor & Newton. Après ça, on a fait le test avec les médiums 1, 2 et 3. C'est-à-dire le mélange pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. J'avais pris l'huile de l'insoluble à l'eau et de l'eau. Au ratio de, pour le numéro 1, 25% d'huile et 75% d'eau. Le numéro 2, 50% de chaque. Et le numéro 3, 25% d'huile de l'insoluble à l'eau et 25% d'eau. Le 1, le 2 et le 3 sont encore un petit peu collants une semaine après. Un petit peu collants. Oui, oui. Mais au niveau du séchage, j'avais plus de blanc sur mon doigt. J plus 3 pour le numéro 1 à 10 heures. Le numéro 2, c'était aussi 3 jours après, J plus 3, mais à 20 heures. Donc, on rajoute 10 heures de plus. Et le numéro 3, J plus 6, 6 jours après à 20 heures. Vous voyez, ça fait comme 6 jours et demi. Donc, on va dire une semaine. Mais quand même, à une semaine, c'est sec. Et puis, c'est du blanc. Le blanc, c'est assez long à sécher. C'était sec au toucher tout en restant quand même collant un peu. L'autre chose aussi, c'est que quand on va le comparer avec l'autre peinture, la Winton, là, c'est un petit peu plus transparent, un peu moins opaque. Et donc, on compare avec la Winton, la peinture à l'huile normale traditionnelle, avec les médiums aussi 1, 2, 3, où là, c'est l'huile de lin et le diluant à peinture. Alors, bien sûr, le diluant à peinture, il est plus… il s'évapore plus, il est plus volatil que l'eau. Donc, le numéro 1, c'était J plus 4. Alors, le numéro 1, il a été plus long à sécher, vous voyez, à 10 heures. Un jour de plus. Pour le numéro 2, c'était sec en même temps. Pareil. Et le numéro 3, beaucoup plus rapide, J plus 3 à… J'ai marqué 10 heures ici. Oui. J'ai dû inverser, c'était 10 heures et 20 heures. Je vais corriger. Donc, J plus 3 à 10 heures pour le numéro 2, J plus 3 à 20 heures pour… Voilà. Ouf. À 20 heures pour le numéro 3. Ça a été beaucoup plus rapide. On va dire 3 jours de moins pour le médium numéro 3 en peinture à l'huile Winton. Non pas soluble à l'eau, mais normal, traditionnel. Après ça, on s'en va à la tâche de rouge. Le liquin mélangé avec de la peinture à l'huile soluble à l'eau. L'artisan. Rien d'autre. Juste le liquin. J'étais surpris parce que ça se mélangeait bien. Il n'y avait pas de problème. Et quand j'ai nettoyé le pinceau à l'eau, ça l'a nettoyé. Le pinceau à l'eau avec du liquin, ça a été nettoyé. J plus 1 à 8 heures le matin. C'est-à-dire que j'ai fait ça à 15 heures le soir. Le lendemain matin à 8 heures, c'était sec. Mais sec, sec. Même pas collant. Donc le liquin, il est aussi efficace en peinture traditionnelle qu'en peinture à l'huile soluble à l'eau, sans avoir besoin de mélanger quoi que ce soit avec. L'avantage du liquin, c'est que c'est de l'alkyde. Ça sèche vite. Et on n'a pas besoin de respecter le gras sur maigre. C'est sûr, il y a une petite odeur. Mais elle est vraiment très légère. Très, très, très légère. Elle est quasiment même agréable. Ce n'est pas un diluant. Ce n'est pas un solvant. Ce n'est pas volatil. Après ça, il nous reste les trois taches de jaune. Où là, j'ai fait le mélange de l'huile normale. Parce qu'on m'avait posé la question. Est-ce qu'on peut utiliser de l'huile de laine normale avec la peinture à l'huile hydrosoluble ? J'ai fait le test. Alors, j'ai pris de l'huile de laine normale. Pour la rendre hydrosoluble, je lui ai ajouté le médium W de Schmink. Là, vous l'avez vu sur la vidéo. Et j'ai rajouté de l'eau au ratio de 75% d'eau pour le numéro 1. 50% d'eau pour le numéro 2. Et 25% d'eau pour le numéro 3. Attention de ne pas vous mêler. Et là, le temps de séchage, ça a été J plus 3 à 10 heures le matin pour le numéro 1. Ce qui correspond exactement au numéro 1, pareil, avec l'huile de laine soluble à l'eau. C'est vraiment le même résultat. C'est-à-dire que si je prends de l'huile de laine normale et que j'ajoute un petit peu de médium W de Schmink, ça me donne le même résultat que si j'utilise de l'huile de laine soluble à l'eau, hydrosoluble, que vous achetez chez Winsor & Newton. Donc, supposons que vous ayez une quantité d'huile de laine qui vous reste, vous pourriez acheter un tube de W de Schmink, médium gel W de Schmink, pour la rendre soluble à l'eau. Et ça fonctionne. Cependant, le numéro 2 a mis une demi-journée de plus à sécher. Et le numéro 3, lui par contre, a mis une journée de moins à sécher. Mais là encore, ce n'est pas une science exacte dans le sens où le premier test est fait avec du blanc de titane, et le deuxième test est fait avec du jaune. Donc, ce n'est pas le même pigment. Ça se peut qu'il y ait une différence à cause du pigment aussi. Mais ça fait quand même pas mal équivalent. Voilà. Donc, je pense que ça répond à plusieurs questions qu'on m'a posées. Je vous montrerai la photo. Alors, c'est sûr que c'est écrit au crayon noir sur de la toile, très texturé. Je ne sais pas si vous arriverez à bien le lire, mais au moins, vous arriverez à suivre avec mes indications. Bravo. Voilà. C'est un bon professeur. C'était une petite expérience à faire. J'ai trouvé ça bien agréable. Il y a beaucoup de monde qui ont apprécié aussi. J'ai vu dans les commentaires la semaine passée. Ils ont bien aimé. Parce que si on ne fait pas ce genre d'expérience, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas vraiment comparer. On peut avoir des idées, mais on ne sait pas si ça fonctionne ou non. Il fallait le faire. Il fallait l'essayer. Et à chaque fois que vous avez des questions de ce type-là, est-ce qu'on peut mélanger ça avec ça ? N'hésitez pas à faire des tests comme ça. Essayez-le. Ça ne coûte pas grand-chose. Là, j'ai pris un carton entoilé, mais vous pouvez prendre juste un petit morceau de toile sur du carton même. Vous mettez d'abord de la peinture acrylique blanche pour le rendre vraiment imperméable. Et après ça, vous allez pouvoir faire le travail dessus. Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ben oui. C'est merveilleux. On va continuer à prendre le soleil. Ah oui. On va s'abronzer. On a tous perdu notre bronzage du Mexique. Et voilà. C'est pas étonnant avec le temps qu'on a eu. Et oui. C'est pas bien. Il y en a qui vivent pire que nous. Oui. Ben oui. Dans le Grand Nord. Il y en a qui font des voyages en Alaska. Pas moi. Mais c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie de nous suivre à chaque samedi. Merci beaucoup. Merci infiniment. N'oubliez pas aussi le lien qui est sous la vidéo dans la description si vous voulez aller découvrir cette nouvelle formation que nous avons, on va dire, mis en ligne, mais commencer à enrichir là. C'est pas terminé. Ça va avancer. Ça fait un an qu'on travaillait là-dessus. Quand notre équipe travaillait là-dessus. Oui. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Plus d'un an que notre équipe travaille là-dessus. Oui. Puis on fait du très beau travail. Vous allez voir. Je pense qu'on a commencé en mars l'année passée. Ça fait un an. Un an et trois mois à peu près. C'est ça. Puis on fait du beau travail. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il nous reste encore des choses à peaufiner, à améliorer dessus. Oui. Et le but, c'est que ce soit très, très gros. Puis qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de professeurs là-dessus. Oui. Voilà. C'est tout. Ça sera quelque chose de grand, on espère. Ben oui. Comme un Netflix. C'est ça, Netflix. Une espèce de Netflix, de Disney Chanel, de la peinture, oui. Ben oui. Ça serait spécial, hein. Fait qu'on vous dit à samedi prochain. Ben à très bientôt samedi. Puis à mercredi pour la vidéo technique. De toi. Oui, c'est ça. Et quand c'est notre combat, il y en a une qui crie, j'aimerais ça que vous faites un combat pour Rookie. Non, elle n'a pas eu le combat. Chacune de son côté. Oui, c'est ça. À son rythme. À son rythme. Oui, parce qu'on a des gants, mais c'est des gants de jardinage. On n'a pas des gants de boxe. Non, non, non. Mais c'est vraiment qu'on devrait le faire à temps perdu. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Qu'est-ce qu'il y en a? Je t'ai perdu là, on n'a pas. Fait qu'on vous embrasse et on vous dit à samedi prochain. À bientôt. Bye bye.